La prochaine présentation va être faite par madame Sylvia Grossat, qui dirige le département d'histoire de l'art de l'université de Riga, et qui est spécialiste d'architecture art nouveau. Elle y a consacré beaucoup de publications, spécialiste aussi des questions de décoration d'intérieur et d'architecture art nouveau. Donc, je donne la parole à madame Sylvia Grossat pour parler de Riga et l'art nouveau, symboles, personnages mythologiques dans le décor architectural. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs de l'événement, du travail considérable qu'ils ont investi et également de la possibilité de participer à ce colloque. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Riga était devenue une ville majeure, et sa croissance économique était illustrée par l'industrialisation et l'élargissement des zones de représentation de la ville, ainsi que par l'urbanisation des quartiers éloignés et le développement des quartiers ouvriers dans les banlieues. Entre 1897 et 1913, le nombre d'habitants de Riga a presque doublé et Riga est devenue la cinquième plus grande ville de l'Empire russe. La croissance rapide du nombre d'habitants était une condition favorable à la construction des immeubles qui constituent la majorité des bâtiments construits à Riga à l'époque. Grâce aux relations internationales, les revues largement accessibles et les expositions internationales, toute l'information sur les innovations de l'art et de l'architecture européenne de fin de siècle était disponible également à Riga. Ainsi, les vastes travaux de construction se déroulaient simultanément à la découverte des variétés de l'art nouveau. La prédominance des immeubles de la période d'art nouveau définit le visage des quartiers du centre-ville également aujourd'hui, et cela contribuait à l'inclusion du centre historique de Riga à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. La croissance économique de la ville se déroulait sur un fond sociopolitique compliqué. Un immeuble somptueux avec une façade sculptée, ce qui évidemment augmentait le coût du bâtiment, est devenu un signe d'auto-affirmation, de prestige social et économique de la nouvelle bourgeoisie croissante. L'art nouveau, par ses nouveaux principes d'architecture et par son asymétrie, par son romantisme biologique, dans le décor et l'esthétisme du rythme linéaire autosuffisant, en effet, était très peu adapté à l'image d'un bâtiment de représentation traditionnelle, ce qui était important pour une grande partie des propriétaires immobiliers. Mais très rapidement, un compromis a été trouvé, et sous les façades des bâtiments, à côté des motifs généraux et caractéristiques à l'iconographie de l'art nouveau, souvent inspirés de sources différentes, le décor, à travers des symboles, des éléments nordiques romantiques et ethnographiques. Les allégories et l'interprétation des mythes antiques pouvaient devenir le reflet du métier du propriétaire, ainsi que des idéaux caractéristiques du siècle. Une grande partie des motifs décoratifs est liée à l'iconographie de l'art nouveau, à son romantisme biologique, auquel, surtout au début de cette période, un sens symbolique a été attribué et qui a coexisté avec les idées du panthéisme. Souvent, un décor andromorphe était utilisé. L'image de la femme en tant que symbole de beauté a obtenu un rôle important. Le caractère des personnages changeait. Leur représentation était complétée par une approche contemporaine, par des nouvelles caractéristiques visant à refléter la nature biologique de l'être humain. Les émotions, la joie, la tristesse, l'émotion, la nostalgie, afin d'accentuer les liens étroits entre l'être humain et la nature, étaient souvent utilisés. Le choix de la fleur, des fleurs, des plantes, des arbres et leur partie a été influencé par les représentations de ces motifs dans de nombreuses revues spécialisées, dont également celle de Jeanne Grasset, la plante et ses applications ornementales. Leur représentation est en accès non seulement sur les tendances de mode et les qualités esthétiques, mais aussi le symbolisme. Les motifs de la nature auxquels ont attribué des forces protectrices, la prospérité, la longévité, avaient une place toute particulière dans la décoration. Les représentations de l'arbre et de ces parties se répètent souvent. Le marronnier, symbole de sonctuosité, est l'un des plus répandus. Le chêne est également souvent utilisé grâce à sa nature archétypique. Comme dans d'autres croyances traditionnelles, pour les laitons aussi, le chêne est le symbole de la bravoure, de la force, de l'indépendance, de la longévité. Dans le contexte régional, à la fin de siècle, le chêne pouvait également être associé au concept répandu à l'époque de la mythologie commune des peuples baltes. Il y a cet aspect commun de la mythologie balte qui apparaît également et qui est lié aux légendes du chêne sacré du temple de Romuwa. Le chêne est également au centre de la frise décorative créée par Yanis Rosenthal pour la maison de la société des laitons de Riga. On y voit des personnages de mythologie symbolisant la force, l'intelligence et la beauté. Cependant, la décoration est également constituée des motifs de la nature traditionnellement connus depuis l'Antiquité, comme le lierre, la cante, le laurier et autres. Tel un éloge à la diversité de la nature, les décorations des façades à Riga sont constituées de divers représentants de la faune. Les stylisations du motif du pan sont présentes sur plusieurs bâtiments. Cet oiseau tellement populaire à l'époque de l'art nouveau était attirant par ses richesses symboliques archétypiques. Mais la chouette, symbole traditionnel de la chouette, s'est représentée encore plus souvent. Le monde animal aussi était représenté par les animaux déjà bien connus dans l'héraldique, ayant des fonctions représentatives et également des propriétés symboliques protectrices, comme par exemple le lion et l'ours. Le chien aussi avait un rôle protecteur, ainsi que le serpent, associé dans le contexte régional le plus souvent à la couleuvre, protectrice du foyer, symbole de la dimension féminine passive des origines de la nature. Le nom de la couleur est également donné à une des plus importantes revues littéraires lettones du début du XXe siècle, dont les illustrations graphiques appartiennent aux exemples les plus marquants de l'art nouveau dans l'art de Lettonie. Un rôle semblable appartenait également aux créatures hybrides, par exemple la tête de Medius Gorgon, dont l'inspiration a été puisée dans les œuvres du symboliste Arnold Böcklin, bien connu à Rieger, ainsi que dans les exemples d'art du passé et d'art contemporain de la fin de siècle. Les créatures hybrides étaient représentées par des sphinx, des griffons et autres créatures ambivalentes, par exemple le dracon. D'un côté, une image archétypique associée aux légendes médiévales allemandes en tant que protecteur des biens, et de l'autre côté, un hybride caractéristique au symbolisme et en plus un élément héraldique traditionnel. La stylisation du motif solaire est devenue très populaire également. Cet astre est devenu l'un des symboles les plus utilisés avec un sens iconographique et interprétation très vaste, comme célébration du monde organique, comme symbole d'un nouveau siècle, une nouvelle ère de prospérité. Et qu'on vient de noter que ce motif a été utilisé en tant que l'élément central de la décoration du pavillon letton d'exposition ethnographique lors du 10e colloque archéologique de l'Empire russe qui a eu lieu à Riga en 1896. Et cela, ce pavillon a été décoré par l'architecte Konstantin Pechens. Cette exposition a eu un rôle très important dans le contexte du romantisme national en Lettonie. A côté des motifs principaux typiques, il convient de mentionner également les ornements influencés par les idées des francs-maçons, utilisés dans les facettes de Riga plutôt qu'une interprétation libre. Les symboles traditionnels de la franc-maçonnerie, l'équerre et le compas, représentent l'idée de Dieu en tant qu'architecte de l'univers. Et ces symboles ont également été inclus sous associations diverses dans les signes représentant des métiers liés à la construction et de nombreux propriétaires immobiliers en faisaient partie. De même, d'autres motifs faisant partie des symboles généralisés pouvaient être choisis suivant des raisons individuelles, par exemple en liaison avec le nom du propriétaire, son métier, ou alors pour faire la publicité à son entreprise. Avec l'arrivée du romantisme national nordique, les décorations des immeubles de Riga ont également connu des interprétations des motifs ethnographiques. Le contexte du romantisme national nous fait penser que ces éléments font partie des symboles. En revanche, si nous pensons à ce qui a été dit par Ernst Gombrich, tous les symboles fonctionnent dans un réseau complexe et les choix potentiels ne peuvent être expliqués qu'en certaine mesure, que dans une certaine mesure. Mais une interprétation exacte ne peut pas être donnée à moins qu'elle soit assurée par le hasard. Donc le contexte historique est celui de la révolution de 1905 et on peut attribuer aux motifs ethnographiques également une interprétation assez concrète, lisible non seulement sur les façades mais aussi dans les intérieurs des lieux publics comme par exemple la salle de l'école Deutsch-Kanning. Le courant du romantisme national nordique dans l'architecture a relativement tôt reçu un accueil critique négatif et au début du XXe siècle au sein des architectes d'origine lettone l'idée du patrimoine classique en tant que paradigme de l'art national a été développée. C'est pourquoi les personnages de la mythologie antique constituent un large groupe symbolique de même que des compositions allégoriques souvent choisis pour la décoration artistique et des lieux publics pour mettre en valeur la fonction de représentation. Ces exemples sont assez fréquents dans l'architecture européenne de l'époque. Cependant, dans le contexte régional, l'interprétation de la mythologie antique surtout pendant la période tardive de l'art nouveau s'est avérée adaptée autant pour affirmer des idées patriarcalétiques que des idées à caractère national romantique dans les façades des immeubles. Ce contexte concerne également la décoration plastique de la façade de l'immeuble rue Théâtre Neuf. Le propriétaire de l'immeuble Carlis Zichmanis possédait une maison d'édition et il y avait également une librairie dans le bâtiment. Le message de la décoration plastique est univoque. Athéna symbolisant la sagesse, Hermès, le messager des dieux, délivre à leur côté. Un arc-acre terre à l'angle de l'immeuble monumentale, trois atlas portant le globe terrestre sur leurs épaules et une idée décorative présente souvent dans l'architecture européenne. Les tentatives des architectes de s'orienter à la recherche du style laiton vers le patrimoine architectural et artistique classique sont confirmées par les écrits de la pratique. Par les écrits à la pratique. Un exemple caractéristique et particulièrement important est la maison de la société des laitons de Riga. Le chercheur britannique Jérémie Howard a écrit que l'aspect global néoclassique architectonique du bâtiment symbolisait l'appartenance de la culture laitone à la tradition de la culture classique européenne. La facette est particulièrement importante pour la frise allégorique de Yanis Rosentas dont j'ai parlé tout à l'heure contenant des allégories de l'industrie, des sciences, de l'art et de l'agriculture souvent utilisées à cette époque-là également pour décorer de nombreux immeubles et établissements de commerce. L'un des exemples à l'immeuble est la galerie commerçante de l'artisan Carlis Ratnix. Les baies et la façade sont couronnées des parapéornées d'allégories de l'industrie, de l'agriculture, d'architecture et des arts. Le côté de l'immeuble est à son tour décoré de personnages du conte populaire laiton La peau d'Hérisson. Un message national romantique est présent dans la composition figurelle académique de la façade de l'immeuble de Tethers. Au centre de la composition fondale Hermès ou Mercure, à ses côtés, quatre personnages allégoriques représentant l'art, l'architecture, les métiers et l'industrie. Le bateau à voile rappelle l'épanouissement de l'industrie navale dans la Baltique. En revanche, la présence de l'usine avec ses cheminées à côté d'un temple antique et même un avion présente la Lettonie comme un état moderne appartenant à la culture européenne classique. Je pourrais ajouter qu'à l'époque de l'occupation soviétique, ce message a obtenu plutôt un caractère négatif car l'immeuble a été choisi pour le siège de la KGB. Aujourd'hui, presque vingt ans après le rétablissement de l'indépendance de la République de Lettonie, le contexte actuel permet à ce message de retrouver son sens d'origine. Merci de votre attention.